Incendie majeur à Montréal cette nuit, Marc-Antoine, ça s'est passé dans un bâtiment désaffecté. Oui, voilà Simon, on se trouve donc dans le secteur de Notre-Dame-de-Grâce, ici à Montréal, sur l'avenue Helmers. Vous le voyez, tout juste derrière moi, c'était un bâtiment abandonné, un bâtiment vacant qui a été donc la proie des flammes la nuit dernière. On parle d'un incendie majeur, d'une quatrième alarme, des dizaines de pompiers qui ont été déployés sur place un peu plus tôt cette nuit. Mais bon, vous le voyez, on est sur place ce matin et le tout a été contrôlé. On en est à placarder ici les fenêtres du bâtiment et on ne connaît toujours pas la nature, évidemment, et la cause de cet incendie. On la prendra au courant des prochaines heures, Simon. Donc, d'autres détails un peu plus tard. On parle maintenant d'un incendie, mais cette fois du côté de Québec, incendie important également. Oui, dans un bâtiment résidentiel, plusieurs appels qui ont été logés la nuit dernière, vers 23h15, donc à l'ouest de la ville de Québec. Tout près de l'aéroport. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, ils ont constaté l'effondrement d'un garage à proximité de la résidence et également constaté de l'ampleur des flammes qui s'étaient répandues au bâtiment résidentiel. On parle de trois personnes évacuées. Un incendie important là-bas aussi, où une cinquantaine de pompiers ont été déployés sur place. Un événement qui est toujours en cours, alors qu'il y a une quinzaine de pompiers qui sont à extraire les derniers foyers d'incendie restants, même si la majorité du feu a été contrôlée. Merci beaucoup, Marc-Antoine. À tantôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada